Musique Et bien salut à tous les amis, Sexy Light comment allez-vous ? Moi ça va très bien Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo World of Tanks On va suivre un T110E4 de Naipeti Waupé du clan F15 Donc le T110E4, le TD à tourelle américain TD qui fait énormément de dégâts, qui est énormément blindé à l'avant C'est un char donc il faut se méfier Je dirais même qu'il est supérieur pour moi au Foch Au Foch ou qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre, par exemple le Waffentrager Je pense qu'il peut être au-dessus, vous allez constater par vous-même Dans cette partie c'était plutôt impressionnant Et je trouve qu'il a plutôt pas mal géré son char Char que je ne connais pas forcément beaucoup Puisque je n'ai pas débloqué de char américain Mais enfin bref, je vais quand même vous présenter le gameplay Parce que je pense que ça peut bien montrer vraiment le potentiel du char Vous allez voir un petit peu, c'est assez impressionnant Donc je vais vous laisser regarder ça Donc déjà, chose qu'il fait extrêmement bien C'est qu'il a une prise de position Donc il va certainement se mettre Attendez, ici là Et là il aura une vue ici, ici et ici Déjà il aura une vue sur trois secteurs Bon, sauf l'espèce de petite vallée qu'il y a ici Mais là déjà il a tout le champ de vision ici Et là voilà, déjà il peut commencer à spot Enfin, le type 62, les médiums commencent à spot Donc là on focus Alors attendez, je peux juste revenir sur sa vue, voilà Donc là il attend le type Le T-34 Pfff, 1283 de dégâts Déjà ça s'est éliminé, bon Ce n'est qu'un tir à 8 mais bon Parce qu'en face il faut rappeler quand même qu'il y a du sang, du mouse Donc on fait très attention On fait très attention Donc on peut constater aussi Regardez la vitesse de rotation tourelle Regardez qu'il n'est pas si mauvais que ça Donc la T-30 de repérer bien sûr tout de suite en focus On laisse pas face à la T-30 On tire, bam, 827 Donc des gros dégâts Un temps de rechargement qui n'est pas si dégueulasse que ça Je sais pas combien il est, je crois qu'il est à 14 secondes Ce qui n'est vraiment pas mauvais pour un TD C'est plutôt pas mal Donc là, voilà, déjà il a pu donner son DPS Sur le flanc droit Maintenant il va aller appuyer le flanc gauche Donc attention, il y a de deux partout Donc là on focus, bam Peut-être toucher en blinde, je ne sais pas Je pense que ça a dû toucher C'est même sûr Donc l'avantage c'est que pour l'instant il n'est pas repéré Est-ce qu'il se fait, excusez-moi Repéré L'artille va vite l'allumer Donc attention, attention Donc oui je confirme que le Yag Je pense qu'il l'a touché en vue de ses points de vie Donc là on focus Voilà, voilà Malheureusement il s'est fait voler le kill Bon c'est pas grave pour lui Donc ce char, pour en parler un petit peu Donc 2000 points de vie C'est pas mal, c'est pas mal Un blindage qui n'est pas dégueulasse Une vitesse non plus On peut voir qu'il joue avec camouflage Donc bien sûr là-bas sur un TD On ne peut pas jouer un TD sans camouflage Donc là on peut voir qu'ils ont un 268 dans l'équipe Ah oui j'ai même pas vu Ils ont aussi un Ouais Ouais c'est FV215B 183 je ne me rappelle plus du nom Donc là pour l'instant Assez passif la game Il faut laisser le temps au scout de spot Donc on peut voir qu'ils ont le type 62 Donc qui est toujours avancé Dans ce secteur Donc là il est un petit peu coincé Il ne peut pas trop POC Donc attention Ils viennent de pair le T57 EV On fait très très attention Ah là ils sont pas sur le flanc droit C'est pas bon du tout Eux ils devraient profiter pour avancer Mais bon Bloqué par un TD Donc on fait très très attention Donc là il ne sait pas trop quoi faire là Bon ils ont détruit le E100 C'est une grosse menace en moins Qu'on s'accapait vraiment moins Donc là tout de suite on se tourne On focus Badchat Badchat qui peut très facilement lui tourner autour Et lui faire d'énormes dégâts Donc on fait très attention Voilà Descendu sur 4 de spot là par contre Bien repéré de sa part Donc je rappelle qu'il n'est toujours pas spot Et ça touche 834 Voilà Ça c'est beau Et il est toujours pas spot Oui c'est bizarre Je pensais que l'autre l'aurait repéré Mais non Donc là on garde toujours le focus De face un petit peu risqué Oh il touche quand même sur le côté Et lui il s'en va encore Vraiment des gros dégâts C'est assez impressionnant Et je trouve que même le char n'est pas dégueulasse en lui-même Il est super beau même C'est vraiment une branche de char Que j'ai pas du tout faite Et je me suis pas trop avancé Mais franchement Ils sont pas mal A le voir comme ça C'est pas mal C'est pas mal Donc là de toute façon il est en mode défensif En fait ils ont pas trop push Ils ont juste laissé l'ennemi avancer Peut-être une chose qu'ils auraient Pas dû forcément faire Donc là attention Donc là le 50-100 Qui est chopé la porte logiquement Il devrait le one shot Il est vraiment parfait Il est bien placé Et on tue Voilà ça c'est fait Bon il y a 6-8 toujours En face il reste du lourd Il reste du lourd Qu'on fait très attention La majeure partie des TD ont été éliminés Qu'on fait attention Donc là l'objet de 140 Sur lui on lui Je suis direct Oula La porte il se fait rush C'est pas bon du tout Deux médiums qui vont rush le TD Surtout au bad chat Là il va être très mal Faut qu'il se repositionne quelque part Je vais essayer en côte Attention au bad chat Attention au bad chat C'est la cible prioritaire Alors bien je vais 705 dans la gueule Excusez moi du mot mais bon Il l'a tellement défoncé que Ah le T95 Essaye de mettre des petits dégâts quand même Il est à ce rotation tourelle Je m'attendais à pire que ça Mais non elle est juste excellente Là on focus On détruit Ça c'est fait Il y a 8-10 Il y a 8-10 Voilà il y a 9-10 Maintenant Il reste pas forcément du lourd en face Donc là S'il saute sur l'autre Il va se faire shooter par en dessous Donc attention 780 C'est pas mal Ça me motive pour le débloquer Quand je vois ça C'est plutôt pas mal C'est dommage que leur T95 Je sais pas trop ce qu'il fait Les dégâts Donc là est-ce qu'il a le temps de se cacher Non Attention au temps de reload tout ça Ouais il devrait peut-être l'avoir si l'autre est Ouais l'autre il aura pas le temps Bon donc l'indien Tu vas y passer Oh dommage Peut-être du focus un petit peu plus Donc là on peut voir qu'il y en a un là On sait pas trop ce qu'il fait C'est le T34 Il pourrait tenter un push A ce stade de la game Parce que là Il reste du médium Non il reste Ouais un médium Ouais un médium à moitié On va dire C'est pas tout ce qu'il faisait là Donc là ils sont pas mal Donc il reste quand même une Artie Un T28 Pourquoi tu me trompes pas Ouais un T25 Et un mouse Alors le mouse je sais pas S'il a beaucoup de points de vie Je sais pas s'il a beaucoup de points de vie Mais attention Ouais il a beaucoup de points de vie Là on prend le temps de focus 871 Je serai eux Je détruirai le Oh il va se faire Il va se faire shooter Il va se faire shooter Il est très très mal placé Ah ça boune Le boune Ah bien je vais 703 Ah là il est complètement encerclé Je sais pas S'il va réussir à terminer la game Je vous dis ce gameplay Je vous l'ai pris vraiment Pour montrer les dégâts De ce char Le DPS est juste impressionnant Là il sait pas trop Donner de la tête Il est entouré par un 50-100 Un T28 Pro Thermos C'est peut-être pas Les meilleures positions Certes Là il s'aventure un petit peu Essayez de shooter C'est T28 Ça boune Ça boune S'il a de la chance Il a de la chance Il faudrait que la team suive Est-ce que le hardy S'est fait shot Ouais Donc là il manque juste un coup En fait au moce Enfin si les autres Le tire dessus Donc là le 50-100 Tout de suite De spot On focus Les dégâts Donc là il peut one shot Deux chars Ce qui est plutôt pas mal Attention par contre Un petit coup d'hardy Qui serait Tenté de De l'équipe ennemie C'est tout à fait possible Même Voilà On détruit T28 prot D'accord Ok C'est que le T34 Est à FK Attention 500 Voilà par contre Il va prendre cher Le moz Arrivait derrière Là La tension Est plutôt Ah T30 Attention Avance toi C'est très très tendu Là Est-ce qu'il va s'en sortir Notre petit T110 Je ne sais pas Puisque Ces alliés apparemment Ont décidé de rester à la base Ils auraient peut-être pu essayer De rush le Le Comment il s'appelle Le moz Parce que là le pauvre Il est très très mal Nice Bien joué Il est à 6 kills Il est à 6 kills Et je pense à une bonne dose De dégâts Je ne me rappelle plus Je crois qu'il est presque A 12 000 De dégâts Mais voilà Le tir d'hardy C'était sûr C'était sûr Donc maintenant On va voir un petit peu La fin de game Comment ça va se passer On va On va se mettre Sur la vue du Du Attendez Comment je fais Pour joueur suivant Si bien Clique droit Ok voilà Je ne sais pas S'ils vont s'en sortir C'est dommage Que le T34 Est à FK Enfin je ne sais même pas Ce qu'il fait Je crois qu'ils m'ont gueulé juste Je ne sais pas C'est dommage S'ils vont perdre là dessus C'est dommage Mais quand même Un gros boulot Pour ce T110E4 Vous pouvez remarquer Que c'est un chat Excellent Excellent S'il est bien joué C'est plutôt Pas mal Donc si vous êtes fan De gros dégâts De mobilité Tout ça Et bien écoutez N'hésitez pas C'était quand même Plutôt impressionnant Il va un peu vite Lui Ah là La mousse Attention Attention C'est dommage Parce que A2 là Ils finissent Si le T34 C'était Excusez-moi L'expression Il bougeait le cul Un peu plus tôt A fond C'était Object Donc le T34 Qui arrive en support Tabas Je ne vois pas grand chose C'est dommage C'est dommage Une fan game Pas terrible Pour l'équipe Mais bon Je vais quand même Vous montrer Cette partie Pour ce T110E4 J'espère qu'elle vous aura Plut Qu'elle vous aura peut-être Convaincu Pour acheter Ce char Qui est juste Magnifique Donc voilà Je vous retrouve A très bientôt Pour une nouvelle vidéo World of Tank Allez salut à tous J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu